Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec Hydroliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Oui, ce matin, j'ai fait du Hero Kids, donc ça va être les deux parties que j'ai faites. Bon, c'est Hero Kids dans l'espace, parce que le club de lecture de cette année, le thème c'est l'espace, donc j'ai décidé de ressortir Hero Kids dans l'espace. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ça. Donc, je me suis basé sur une des aventures qu'il y a, il y a comme des pirates, il y a une cargaison, il y a une cargaison qui s'est faite voler, qui ils ont volé aux joueurs, tout ça, que j'ai un peu repensé pour remettre un peu de vie et de couleur là-dedans et mettre de l'action. J'ai parti de cette aventure-là, je ne sais plus, c'est quoi le nom de l'aventure, mais je pense que c'est Threshold Station, mais il y a comme des mots avant. C'est ça. Puis là, dans le fond, j'ai mis en contexte les jeunes avec ceux-ci, dans le fond, il y a la fête, la pluie des météores sur la planète X, et ils doivent se mettre des melons sur les yeux pour se servir ça, mais les pirates ont volé les melons. On a dit, pourquoi des melons? Pourquoi ils mettent des tranches de melons dans les yeux pour regarder la pluie de météores? Parce que c'est drôle. Mais non, c'est parce qu'en fait, je sais qu'une des figurines de désaventure que j'ai de l'espace, qu'on dirait des remuliers, puis ils ont comme une espèce d'arbre dans les mêmes jours, ça ressemble à une tranche de melons. Fait que quelque part, je ne les ai pas introduits là, ces personnages-là, mais j'en fais une autre dans deux semaines, des Rockets, puis je vais probablement mettre les melons en jeu avec des propriétés magiques qu'ils vont découvrir à ce moment-là. Mais là, dans le fond, c'est surtout de dire, OK, les pirates, on va aller de quoi? Il faut aller le chercher, fait qu'il faut essayer d'enlever ça aux pirates sans qu'on ait trop de dégâts, et de partir de l'endroit où sont les pirates avant que la pluie de météores commence. Parce que oui, ils sont partis, les personnages de la planète X sont allés sur une station spatiale, et les pirates étaient sur le point de s'en aller avec la cargaison de melons d'eau à mettre sur les yeux. Puis, dans le fond, c'est ça, il fallait qu'ils fassent ça avant que la pluie de météores arrive. Bon, fait que les joueurs arrivaient, en gros, ils essayaient d'entrer dans le hangar où sont les pirates, fait qu'il y a eu un combat, il y a eu toutes sortes de tentatives, sabotage, cachette, tout ça. Puis, j'ai décidé que les cargaisons dans le vaisseau étaient sur des espèces de plateformes qui flottaient, fait que s'il y avait la manette ou une façon de contrôler ça, les joueurs pouvaient faire suivre les caisses. Fait qu'il y a eu toutes sortes de plans, de tentatives, tu sais, il y avait beaucoup d'action sérieuse, c'était vraiment le fun. Les deux aventures, ça passait à peu près pareil, mais tu sais, évidemment, ils n'ont pas tout à fait pris le même chemin. Chacun allait de ses idées, évidemment, j'acceptais tout ce qu'ils proposaient, puis on essayait. Oui, il y avait aussi des motos, moi, j'ai fait des petites motos en papier. J'ai pris des modèles, genre de speeder bike, là, tu sais, fait pour poigner sur Google. Puis, je les ai mis un peu à l'échelle des personnages, puis j'ai fait un trou dedans, fait qu'ils pouvaient mixer leurs personnages comme s'ils étaient au volant de la moto. L'autre, tu sais, dans ce jeu-là, c'est des personnages en papier, c'était bien drôle. Fait que, dans le fond, une fois qu'il y avait la cargaison, tout ça, ils se sauvaient avec, puis là, il y avait une poursuite, fait que là, je faisais ça à plusieurs étapes. Je mettais des jetons sur la table pour le nombre d'étapes avant d'arriver à leur vaisseau pendant qu'il y a une poursuite. Les pirates les poursuivaient, fait que ça faisait comme des... Ils se fonçaient dedans, ils se tiraient dessus, ça faisait comme des courses de chars dans le banner, là, tu sais. Dans les deux cas, ils ont vraiment eu du fun, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai vraiment structuré à peu près la même chose. Puis, les joueurs ont pas mal suivi les différentes étapes. Ils auraient pu faire autre chose, ils auraient pu faire de quoi de wild, je les aurais suivis. Le but, c'était d'amener la cargaison dans leur vaisseau pour pouvoir s'en aller avant la pluie du météore. Mais, évidemment, ils sont pas partis avant. Fait que, tu sais, il fallait qu'ils traversent la pluie du météore, puis leur vaisseau ne soit pas endommagé pour pouvoir, enfin, livrer les fameux melons à se mettre ses yeux pour faire la fête de la pluie du météore sur la Planète X. Écoute, j'ai un peu résumé comment ça se passait généralement dans les deux groupes. Comme je dis, ils ont pris peut-être des chemins différents, ils ont pris des décisions différentes. C'était toujours très excitant à chaque fois. Et moi, tu sais, j'essayais d'arbitrer les différentes propositions pour que ça soit eu le fun, excitant, tout ça. Il y a des affaires qui marchaient, des affaires qui marchaient pas. Ça faisait partie du deal. Mais, ils ont vraiment eu du fun. J'avoue que j'avais peut-être une petite anticipation par rapport au fait que, tu sais, Hero Kids dans l'espace n'a jamais vraiment marché. Mais ça faisait longtemps aussi que je n'en avais pas fait. Puis, j'ai l'impression que ma façon de gérer Hero Kids est beaucoup plus détendue, relaxe, et beaucoup plus bienveillante et encourageante. Ce qui fait que ça a super bien passé. Ils trouvaient leur personnage cool. Ils trouvaient de quoi faire avec. Puis, tu sais, parmi ceux qui étaient inscrits cette fois-là, il y en a qui n'étaient pas inscrits la prochaine fois, mais il me restait de la place. Mais ils se sont réinscrits sur le champ. Ils veulent leur faire l'expérience. Ça fait que, clairement, ça a été un hit. Ils ont été super contents, les jeunes. Puis, il y en avait des jeunes. Il y en avait de 5 ans. Puis, écoute, ça suivait bien. Puis, il y en avait des plus vieux. Il y en avait des 9 ans. Mais, sérieusement, le bonheur, tu sais, le plaisir était vraiment au rendez-vous. Écoute, moi, je suis très papier et crayon. Là, tu sais, dans le fond, je sais qu'il existe des belles maps, des belles figurines, tout ça. Puis, oui, ça look bien. Mais, sérieusement, avec des enfants de même, tu as juste besoin de faire vivre ce que tu mets sur la table. Puis, ça embarque. Tu sais, on s'entend, la map est en noir et blanc. Les petits bonhommes sont en papier. Mais, il était capable de s'imaginer les différentes affaires, les différentes scènes, qu'est-ce qui se passait, les différents enjeux. Puis, il embarquait. Il était excité quand il y avait des dés à rouler. Là, il réagissait. C'est ça? Puis, tu sais, moi, c'est toutes des affaires en noir et blanc. Tu sais, les fameuses poursuites. C'était des jetons de poker que j'ai laissé à la table. Puis, je déplaçais leur moto d'un jeton, dépendant comment ils avaient progressé dans leur poursuite. C'est ça, c'est des affaires en papier. Puis, à la fin, j'ai décidé de faire de quoi de nouveau au niveau de donner un petit quelque chose. D'habitude, je donnais comme une image à colorier de leur personnage, s'ils en voulaient une. Mais là, j'ai décidé de faire imprimer les fiches en papier. Puis, je leur disais, « Hey, voulez-vous la fiche de votre personnage? » Puis, j'ai fait imprimer, pas les stats, mais des figurines en papier d'ennemis génériques, le genre des robots, tout ça. Puis, je leur ai donné ça. « Tiens, allez chez vous, allez vous amuser avec ça. » Parce que j'entends souvent parler de jeunes qui, après avoir joué avec moi, retournent à la maison et essaient de reproduire l'expérience. C'est ça. Dans le fond, s'ils ont déjà leurs fiches de personnages, puis des petits bonhommes, ils ont déjà un point de départ pour s'amuser, imaginer des trucs, puis s'amuser à rouler des dés, puis interpréter ça comme ils ont envie de l'interpréter. J'avoue que j'ai préparé ça un peu de dernière seconde. Je me suis apporté que je pourrais préparer des fiches de méchants aussi, correspondant aux petites figurines que je leur donne. Juste question qu'il y ait de quoi s'amuser, puis à regarder. Ça pourrait être intéressant, quoique mes fiches de méchants sont en anglais. C'est ça. Ça pourrait être juste l'idée, tout ça. En tout cas, gérer. Mais oui, je trouve que c'est une belle façon pour eux de poursuivre le plaisir à la maison. C'est de leur donner un peu de matériel pour qu'ils puissent, c'est ça, réinventer des affaires, puis rêver. Mais encore une fois, écoute, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'avoue que je suis épuisé. Ça draine. Écoute, je me donne tellement à fond. Puis c'est ça, les techniques que j'utilise sont bonnes. Soit les jeunes, des fois, sont gênés, je leur donne des options, je leur donne des choix. Tu préfères ça, tu peux faire ça. Puis à un moment donné, ça embarque, puis ils finissent par décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Des fois, il y en a, je vous proposais de quoi, puis je dis, je ne veux pas faire ça, OK, bien, dis-moi ce que tu veux faire. Des fois, ils hésitaient, mais ils finissaient par trouver de quoi, dire, ah, j'aimerais ça essayer ça. OK. Puis tu sais, ça venait d'eux autres. Ça fait que c'est parfait. Ils ont comme compris, ils ont comme compris la façon de jouer à ces jeux-là. Ouais. Ça fait que oui, j'ai eu un beau moment avec Rockets encore, de l'espace. Ils vont en avoir un autre cet été. Ça fait que quelques bilans jeux de rôle jeunesse à venir. J'ai des sodalitas, j'ai du tranchon et dragon Star Wars. Ça fait que tu sais, je joue encore avec des jeunes. Je partage du bonheur avec eux. François Letarte, de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie. Dans les jeux, au revoir.